Olga Schwartz n'a que sa petite maison et sa détermination sans faille. Andrei est né dans ce village, dans cette maison, et il a grandi ici. Le combat d'une mère pour protéger son fils. Voilà Andrei. C'est peut-être six mois avant son arrestation. Six ou trois, quatre mois. Un fils qu'elle sait coupable d'un meurtre, mais qu'elle estime en danger en prison. Vous savez, ça fait peur de le voir tel qu'il était à l'époque, et ce qu'il est devenu. Maintenant, il a les yeux éteints. Ils n'ont plus cette petite flamme, cette étincelle. Il a l'air fatigué, épuisé. C'est une lettre de mon fils. C'est Olyga Schwartz, mère Andréa Schwartz, qui l'a battu en Saratovské WTB-1. Les rares lettres qu'il lui envoie ont longtemps caché le calvaire qu'il a subi en détention. Le premier coup de fil qui m'a alerté, c'est depuis un téléphone de prison. Vous comprenez que c'est sur écoute. Il m'a fait comprendre qu'il avait besoin d'aide et qu'il s'agissait d'argent. C'était comme une taxe. Certains devaient payer 600 euros. Pour André, c'était 350. Mais il a répondu tout de suite que notre famille n'était pas riche, que l'on n'avait pas cette somme, et que sa mère n'avait tout simplement pas cet argent. C'est une fois transférée dans une autre prison, qui lui a tout raconté. Et c'est là qu'il me l'a dit. Il a dit, ils m'ont attaché. Ils m'ont d'abord tabassé, ils m'ont mis tout nu. Ils m'ont attaché au lit et ils m'ont maltraité. Il perdait connaissance, alors il lui jetait de l'eau froide. Il m'a dit ne pas savoir combien de temps il était resté là. 24 heures, peut-être plus. J'étais bien sûr en état de choc. Je n'ai pas pleuré, je hurlais. J'ai hurlé à cause de ce déchirement, de savoir qu'il avait vécu tout ça. Comment a-t-il pu survivre à ça ? Olga raconte avoir multiplié en vain les courriers, les plaintes, auprès de l'administration pénitentiaire. Un cas qui n'est pas isolé. Des documents, des images, des témoignages que nous avons rassemblés décrivent un système de torture en prison. Cet endroit où j'étais, c'est pire que les films d'horreur. Tout le monde sait en Russie que l'on torture, que l'on frappe, que l'on viole dans les prisons. Ils le savaient, mais ils ont seulement fermé les yeux et voilà. Ce qui se passait là-bas était insoutenable. C'est inattendu, c'est depuis le Pays Basque que l'omerta sur les prisons russes est en train d'être brisée. Un homme s'est retrouvé au cœur du système carcéral russe avant de se réfugier ici. L'océan, l'océan, c'est incroyable. Ça aide beaucoup pour penser à autre chose. Il a choisi d'en révéler les dérives au péril de sa vie. C'était soit rester en Russie et mourir ou venir ici et avoir une chance de survivre. Quand j'ai été arrêté par les services spéciaux russes et qu'ils m'ont accusé d'espionnage et de divulgation de secrets d'État, ils m'ont menacé directement de m'emprisonner. Et ils m'ont dit, cache, que je ne sortirai pas vivant de prison. Les secrets que Sergei Savelyev ne devait pas révéler sont dans ce disque dur qu'il a accepté de nous montrer. Des documents internes d'une prison de la région de Saratov et une vingtaine de vidéos d'une extrême violence. Ça aussi, c'est un passage à tabac et une humiliation. Le 10 octobre 2020. Sur ces vidéos que nous avons floutées, on voit quatre hommes nus, contraints de se tenir mutuellement le sexe. Un autre, au sol, attaché, se faire uriner dessus. Ou encore cet homme, les mains attachées, se faire sodomiser avec un manche à balai. Pour qu'on n'entende pas les cris, pour qu'on n'entende rien de tout ça, pendant que durait cette torture, il mettait de la musique à un volume élevé. Des sévices, infligés selon lui par d'autres détenus sur ordre des gardiens. Comment a-t-il pu avoir accès à ces vidéos ? Sergeï Saveyev a lui-même été incarcéré pendant sept ans pour trafic de drogue. En 2016, il est transféré dans une prison particulière, l'OTB1, qui sert en théorie d'hôpital pénitentiaire. Le lendemain, on est venu me voir et on m'a proposé ce travail. Ils avaient besoin de quelqu'un, c'était urgent. Je leur convenais parce que je savais utiliser un ordinateur. J'ai compris tout de suite que c'était une proposition qui ne se refuse pas. Parce que si on te propose de travailler dans le département de sécurité, soit tu acceptes, soit ta vie devient compliquée. Il devient donc ce que l'on appelle en Russie un activiste, un détenu qui travaille pour l'administration de la région. Au bout de deux ans, ils gagnent leur confiance. Une nouvelle tâche lui est attribuée. Des enregistreurs vidéo étaient donnés à des détenus activistes pour qu'ils aillent filmer les tortures. Ils rendaient les enregistreurs et normalement, c'était à moi de transférer ces images sur l'ordinateur. Je les montrais au chef, aux employés. Ensuite, on me donnait pour instruction d'enregistrer ça sur une clé USB et ils partaient voir le chef avec cette clé ou alors ils la portaient quelque part, ailleurs, plus haut. Dans quel but ? Pour faire un rapport. Pour prouver qu'ils ont fait ce qu'on leur avait demandé. Vous auriez pu dire, non, je ne le fais pas. Dans ce cas, j'aurais subi le même sort. J'ai accepté ce poste. Et en même temps, on ne me demandait pas de frapper des gens, de faire du mal à qui que ce soit. J'étais assis derrière mon ordinateur et je travaillais avec des documents. Oui, j'ai dû regarder tout ça. Mais en même temps, moi, j'y ai vu une opportunité. L'opportunité de faire cesser tout cela. Ah, c'est un avis, c'est... Sans expliquer exactement comment, il raconte avoir caché ses vidéos sur son ordinateur, puis avoir fait sortir de prison un disque dur à sa libération. Notre enquête se poursuit en Russie. Le pays compte 500 000 détenus. Des mauvais traitements en prison, ils sont régulièrement dénoncés par les défenseurs des droits de l'homme. Mais les témoignages de victimes sont rares. Nous avons retrouvé un homme qui figure sur une vidéo révélée par Sergei Savéliev. Il a accepté de nous rencontrer, à condition que son visage soit masqué. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Nous avons été conviés ici aujourd'hui... ... pour une déposition suite à des faits de passage à tabac à l'OTB1 de la région de Saratov. Si on ne le fait pas maintenant, alors je pense que demain, ils fermeront tous les yeux là-dessus. Et ça ne changera pas, ça continuera maintenant. Plusieurs heures durant, il va raconter aux enquêteurs dans le détail ce qui lui est arrivé en février 2020. Nous l'avons identifié sur cette vidéo datée de cette époque que nous avons nous-mêmes flouté. Il est nu, le dos couvert de marques rouges, les mains attachées, maintenues au sol. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Il se fait uriner dessus et il est invectivé par des hommes dont on ne voit pas le visage. T'es qui dans la vie? Maintenant, je ne suis plus personne. T'es qui dans la vie? Plus personne. La séance de violence et d'humiliation ne s'arrête pas là. Ils m'ont tabassé très fort. Ils m'ont torturé durement. Et je peux dire que chaque petite partie de mon corps était dans un tel état que j'arrivais à peine à marcher parce qu'ils m'ont surtout frappé aux jambes. Ils étaient debout sur mes jambes. Ils sautaient sur mes jambes. Ils m'ont montré sur un téléphone quelqu'un qui se faisait violer. Et ils m'ont dit on va te faire la même chose. Et je leur ai répondu si vous me faites ça, c'est évident, je vais me pendre. Et là, ils m'ont répondu tu veux te pendre? On va t'aider. Ils se sont levés et m'ont emmené dans une autre pièce. Ils m'ont traîné de force jusque là-bas. Ils ont fait un nœud et ils m'ont suspendu. Et ils étaient là. Ils riaient et ils me demandaient si ça me plaisait. Tout s'est terminé grâce à un miracle. J'ai eu de la chance. D'un côté, j'ai eu de la chance mais d'un autre côté, c'était l'inverse. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu un appel. On leur a dit qu'un nouveau venait d'être transféré. Ils ont donc continué leur procédure mais en passant à lui. Et c'est juste pour ça qu'ils m'ont laissé. Il raconte ensuite avoir été contraint de rester des heures dehors dans le froid. Nous avons pu consulter sa déposition. Elle correspond au récit qu'il nous a fait de ces événements. Y a-t-il un autre but que la pure violence? Pourquoi les auteurs filment-ils leurs propres crimes? Alexei Makarov est lui aussi passé par la prison de Saratov. Nous n'avons pas retrouvé sa vidéo mais il dit avoir été filmé et décrit des sévices. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Le viol, bien entendu. Je pense que pour n'importe quel homme c'est le pire qui puisse arriver. Ils m'ont appelé à 14h pour une discussion. C'était dans leur quartier administratif. Il est accusé d'avoir préparé une mutinerie dans la prison. On exige de lui des aveux écrits. Quand j'ai vu toute cette équipe la brigade de tabassage j'ai compris ce qui allait se passer. Ils ont relu le papier que j'avais écrit et ils m'ont dit mon vieux ça ne va pas passer. Ils m'ont emmené dans cette pièce c'était vers 14h20. Ces détenus m'ont tabassé même pas 5 minutes. Ils ont déchiré mes vêtements et tout le reste du temps ils m'ont violé jusqu'à 16h30 jusqu'au contrôle du soir. Vous avez crié ? Non, je n'ai pas crié. J'ai enduré. Et le 15 avril au soir on m'a violé une deuxième fois. Ils m'ont filmé et ils m'ont dit on a un compromat sur toi et si un jour tu ouvres la bouche ou si tu déposes une plainte on mettra tout ça en ligne sur Youtube et tu connais très bien les conséquences tu sais ce que ta vie deviendra. c'est pour tenir les gens entre leurs grilles parce qu'il y a différentes castes en prison. En commettant de tels actes en violant quelqu'un en le filmant chacun sait très bien que si ça se sait la personne concernée se retrouvera dans la caste la plus basse celle des humiliés. c'est un compromis qui doit leur servir à soutirer des informations à recéter des indics ou pour extorquer de l'argent et c'est ce qui arrive la plupart du temps. Pour que tout ça ne sorte pas les gars transféraient des sommes folles moi j'ai viré 600 euros. combien de prisonniers victimes de ce système quand ces mauvais traitements ont-ils commencé à ces questions l'administration pénitentiaire russe n'a pas voulu répondre mais selon cette avocate qui connaît très bien la prison de Saratov les autorités ne pouvaient pas ne pas savoir il ne s'agit pas juste d'une personne violée ici ou d'un détenu violé je pense qu'il s'agit d'une centaine de victimes minimum je travaille dans ce secteur depuis de nombreuses années je savais depuis longtemps ce qu'il se passait ici peut-être depuis 2013 ou 2014 quand j'ai commencé à travailler de près sur ces questions-là j'étais déjà contactée par des victimes de torture mais ces plaintes n'aboutissaient qu'à des réponses toutes faites que ce soit de la part des autorités locales du procureur général du comité d'enquête de la fédération de Russie etc c'était des vérifications ont été faites nous n'avons constaté aucune violation tout va bien tout est super c'était à peu près ça pour en finir avec cette impunité et faire toute la lumière sur les crimes qui ont eu lieu dans la prison de Saratov à Biarritz autour de Sergei Savelyev une petite équipe s'est constituée elle est composée de militants de Goulagouniette un site de défense des prisonniers ils décortiquent les vidéos une à une pour identifier les auteurs des violences je prends cette photo on vient d'identifier l'un des sadiques qui participait à ces tortures Sergei l'a reconnu premièrement il a côtoyé ses gens dans le cadre de son travail et puis on avait leur dossier nous avons choisi de les flouter mais une fois identifiés eux les exposent sur internet c'est notre position de principe nous considérons qu'il est très important de désanonymiser tous les tortionnaires et d'obtenir qu'ils soient responsables pénalement et qu'ils soient jugés et il est aussi très important pour nous d'engager leur responsabilité morale pour qu'ils sachent eux-mêmes ce qu'ils ont commis pour que leurs amis leurs proches leur famille sachent ce qu'il faut ils les surnomment les capots ce sont des détenus ceux qui concordent avec les témoignages que nous avons recueillis mais l'équipe de Garitz veut prouver qu'ils ont agi sur ordre des gardiens sur ces images on voit que les gens qui ont été battus et violés sont attachés avec des menottes les menottes sont considérées comme un instrument spécial qui est à la disposition des officiers de la prison et si avant ils pouvaient dire nous ne savions pas nous n'étions pas au travail maintenant c'est absolument évident les employés de l'administration pénitentiaire immobilisaient ces gens avec des menottes puis les mettaient sans défense entre les mains des capots qui à leur tour leur faisaient subir le pire pour faire ce travail il dispose des documents internes que Sergei a fait sortir de la prison de Saratov ici il est écrit que c'était de 10 à 11 donc il faut trouver ce qui correspond à cette heure là et à une demi-heure près c'est le registre journalier de surveillance et il montre concrètement qui parmi les employés et les responsables occupait quel poste et à quelle heure pourquoi vous avez besoin de ça ? j'espère que ça ne me servira pas à moi mais à l'enquête et à ceux qui effectueront des poursuites pénales à l'encontre de ceux qui couvraient ou organisaient ces crimes une enquête a déjà été ouverte suite à ces révélations la prison de Saratov a été perquisitionnée c'est exceptionnel en Russie le directeur et son adjoint ont été arrêtés le directeur de l'administration pénitentiaire a été démissionné l'affaire est remontée jusqu'au Kremlin bien sûr que j'ai suivi ces informations Vladimir Poutine a annoncé une loi définissant la torture mais l'extorsion de fonds les coups les viols sont déjà passibles de prison en Russie le problème dépasse largement Saratov dans le sillage de Sergei d'autres lanceurs d'alerte seraient prêts à publier des vidéos venant d'autres établissements pénitentiaires si je n'avais pas vécu tout cela des millions de personnes n'auraient jamais connu la vérité non seulement en Russie mais dans le monde entier c'était très dur c'était horrible mais je pense que ces épreuves en valaient la peine vu le résultat auquel ils ont mené je pense que j'ai fait ce qu'il fallait faire Sergei voudrait rester en France il a déposé un dossier pour obtenir l'asile sa demande est en cours d'examen c'est la fin de ce nouveau numéro d'envoyé spécial on se retrouve la semaine prochaine